Les entreprises sont en mesure de réduire considérablement leurs coûts et leur mauvaise humeur, parfois des clients. Pour nous donner plus de détails, je vous présente notre prochain conférencier. Jonathan Lémon possède une vaste expérience dans les domaines du marketing, des communications, du développement des affaires et de la gestion de projets. Il occupe le poste de principale chargée de compte chez Range, une société de communication mobile créant des engagements clients ciblés qui génèrent davantage de ventes où ses principales responsabilités sont de promouvoir et de stimuler la croissance de ses clients. Jonathan est un actif de Montréal, ayant travaillé antérieurement dans le domaine des finances pour ensuite se diriger vers le domaine des communications et marketing. Aujourd'hui, il aide Range à développer et mettre en place des stratégies de communication efficaces pour les entreprises œuvrant dans le commerce de détails. Mesdames, Messieurs, Jonathan Raymond. Bonjour à tous. Merci d'être encore là, présents, malgré qu'il est 2h15. Je sais qu'on est probablement fatigués. Mais c'est toujours plus enrichissant qu'on a autant de gens qui viennent participer à ce domaine de morale au dossier. Alors, je vais commencer tout de suite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, comment relier le commerce de détails en magasin et le commerce électronique? Le problème qu'on remarque dans l'industrie maintenant, c'est que souvent, le « break it water » ou le physique n'est pas la même chose qu'on a en magasin. Ce n'est pas la même expérience, c'est différent, ça change. Un est des fois meilleur que l'autre. Mais selon moi, il faut que l'expérience qu'on a en ligne, tout comme qu'on a en magasin, soit aussi bonne. Parce que l'autre client va juste être plus content de tout le monde. Alors, ça c'est une structure que présentement fonctionne, qu'on croit qu'il peut fonctionner pour tout l'Italien. Et ça commence comme tel. Capturer, créer, communiquer, célébrer. Alors, on va commencer comme ça. Ça, je prends le temps aussi de remercier notre client sous-issue qui nous a fait confiance pour montrer la stratégie qu'eux utilisent dans chacun de leurs 120 magasins. Donc, je veux vraiment prendre le temps de les remercier, de nous laisser faire ça pour eux. Et qu'est-ce qu'elle a dit, c'est quelque chose que je crois que tout outil de vente que les détaillants utilisent, ça devrait être le même arrivement, ou la même chose qu'ils reçoivent à la fin, parce qu'ils sont contents et que c'est le meilleur outil pour impacter leur vente. Alors, on va commencer avec capturer, très simplement. Alors, pourquoi capturer? Première chose de capturer, c'est que vous obtenez les informations de vos clients. Vous pouvez associer, finalement, les clients qui rentrent à votre magasin à vos ventes. Vous pouvez créer des profils de préférence de vos clients, créer un sentiment de loyauté. La fin qui est importante avec ça, donc vraiment capturer, c'est que, je suis sûr que vous êtes tout à l'année déjà en magasin, dans un outil, puis vous avez la question qui vient, puis qui vous dit, c'est quoi votre courriel? Puis ça finira. L'aventure, bien qu'ils donnent leur courriel, souvent, c'est même pas le bon courriel. Puis souvent, quand on a fini de donner un bon, on est même pas content parce qu'on est tanné de recevoir plein de courriels de plein d'étalien, et que l'aventure ne va prendre juste pas plus loin que ça. Si je prends un exemple de, quand j'étais en finance, et que je travaillais pour les banques, je trouve que les banques, ils font quelque chose que, je pense, toute entreprise a préféré, puis ils utilisent un modèle qui s'appelle KYC, c'est tout ça, beaucoup de gens connaissent ça. Know your customer. Connaître son client. Les banques utilisent ce modèle-là parce que, le plus que tu connais sur ton client, le mieux que tu peux leur faire, qu'est-ce qu'ils veulent. Le mieux que tu peux aller au-delà de leurs attentes, et minimalement, au moins, break-even avec les attentes qu'ils ont parce que, eux, ils connaissent leurs clients. Puis, je vous le dis encore, un courriel, c'est pas connaître son client, c'est juste un courriel. Ça s'en tient à ça. Comment on peut capturer? Donc, il y a plusieurs canaux de capture. Bon, signalisation, ça c'est ce qu'on met en magasin, des pauses d'affiches, Wi-Fi, c'est de comprendre dans les centres d'achat, ils disent toujours qu'on peut utiliser leur Wi-Fi sur les informations. Honnêtement, je pense que pour le Wi-Fi, le fait que les télécoms donnent maintenant de plus en plus des forfaits limités, eh bien, tout le Wi-Fi sera probablement même plus une option viable pour capturer de l'information. Le numérique, Facebook, Google, tous les moyens qu'ils utilisent aussi. Puis, les publicités traditionnelles, que ce soit dans les journaux, que ce soit même à la télé ou par la fois, c'est un moyen d'utiliser ces canaux traditionnels-là pour même capturer en intégrant du numérique dedans. Tout ça, c'est très possible. Ça, c'est juste des exemples de comment certains clients utilisent cette technologie-là pour capturer, principalement par le mobile, évidemment. Puis, honnêtement, c'est très simple. Si vous voyez ici, c'est un incitatif clair. Il faut donner un incitatif clair pour capturer l'information de ses clients. Il faut aussi que l'information qu'on recueille soit simple. Que le client se doute pas un petit peu de qu'est-ce que vous voulez avoir d'eux, mais que ça soit très clair et qu'au minimum qu'on puisse démontrer le pourquoi qu'on va avoir ces informations. Alors, ici, encore, message clair, citatif clair. On simplifie les informations, on valide les informations. Encore une fois, le client peut donner un faux courriel, puis on a perdu notre temps à demander le courriel de la personne. Rapidité d'exécution. Si t'es en ligne, puis la personne est en train de dépler son nom de 26 lettres, il y a un problème, ça va pas fonctionner. Puis, conformité au processus, bon, comme on a des lois quand même canadiennes antiporriels, il faut faire attention que, de n'importe quelle façon, on capture les informations de nos clients, que ce soit conforme aussi à la loi, pour pas qu'on aille payer ces pénalités-là qui deviennent très chères au fur et à mesure. On s'entend. La prochaine chose pour m'en passer, c'est créer. Créer, dans le fond, c'est ton message. Comment vas-tu montrer ton offre à ton client? Comment vas-tu délivrer l'offre que t'as à ton client ou l'information que t'as à ton client? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est juste plein d'images que tu t'attends à ce que ton client comprenne? Est-ce que tu dois aller loin pour donner ces informations-là? C'est toutes des choses qui sont quand même importantes. Alors, la façon que je dirais qui est bonne de créer, c'est comme ça. Personnaliser, segmenter. Alors, je veux juste m'en tenir à ça pour un moment. Personnaliser, segmenter, il va beaucoup avec Capture. Le fait qu'on a eu toutes les informations qu'on a besoin de notre client, ça nous permet par la suite de bien personnaliser notre offre par rapport aux informations que le client a donné. Ça nous permet de segmenter notre offre. Est-ce que c'est un gars? Est-ce que c'est une fille? L'offre est différente. Est-ce qu'il y a 45 ans? Est-ce qu'il y a 20 ans? On ne donne pas la même chose. Tout ça va faire une grande différence. L'intelligent, parce qu'on veut suivre ce que notre client fait, on veut suivre le parcours. Encore une fois, on n'en tient pas juste à donner un courriel. Et conformité. Comme d'habitude, on veut aussi dans les normes de la route. Le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, c'est dans mon expérience quand je travaille pour des compagnies d'autorobiles, faisant un petit peu la même chose. Moi, je suis un gars. J'aime les SUV. « S'il vous plaît, envoyez-moi une promotion pour une IARIS. » Ce n'est pas ça que je veux. Je veux une promotion pour un SUV, mais comment tu aurais pu le savoir si je ne te l'ai pas dit? Si je ne t'ai pas fourni cette information? Si cette information-là n'est pas stockée quelque part pour que je puisse te faire comprendre que moi, je veux un SUV, alors qu'envoie-moi des promotions pour un SUV, je ne veux rien savoir de la IARIS, c'est utile. Le meilleur exemple que je peux vous donner par rapport à ça. Une fois qu'on a créé, ça c'est un exemple, de créer ça par message-là, parce que c'est toujours plus rapide et beaucoup plus simple, de créer un message, comme par exemple ici, il peut venir faire un travel, on est très précis, il y a un call to action, il y a un lien pour suivre le client, puis cette promotion-là est disponible en magasin et en ligne. Donc le client sait qu'il a le choix de comment il veut recevoir son nom pour aller chercher son nom. Toujours très important de leur donner ces choix-là pour qu'ils aient l'impression qu'ils ont le pouvoir de ce qu'ils veulent faire. Et on s'en suit maintenant à communiquer. Donc, communiquer, je vous dirais qu'il y a plein de moyens de le faire. Beaucoup d'entreprises, on ne peut pas se mentir, j'utilise encore le courriel, ce qui est très correct, le courriel ne va jamais m'ouvrir, mais le courriel va toujours être là parce que c'est pas cher, puis c'est quand même assez sympa à utiliser, on peut dire, puis il y a une tonne de compagnies qui l'offrent à un bon prix. Alors, oui, il y a par contre des canaux de communication qui sont bien connus que d'autres. Alors, si on y va ici, on a un message texte, parce que présentement, tout le monde est sur leur mobile, on ne va pas se rendre certes que le mobile, non seulement a pris tellement d'élan dans les derniers 10 ans, mais il va continuer de prendre d'élan parce que votre mobile, c'est votre identité quasiment. Si vous n'avez pas votre mobile le matin, vous êtes fâché, c'est garanti. Vous ne sortez pas de chez vous sans votre mobile, vous êtes même prêts à arriver en retard si vous avez oublié votre mobile à arriver. Alors, le mobile, message MMS, on dit que les courriels vont, on va enlever mon courriel, j'ai des images, message texte, c'est un peu ça. Oui, message texte, on peut avoir des images. C'est possible, puis on peut donner encore une meilleure expérience juste parce que l'image est très précise et directe de point. Facebook Messenger, parce que tout le monde est sur Facebook, je veux dire, quand tu as 2 milliards de personnes sur la plateforme, c'est ça, tu vas trouver des clients-là, garantis. Puis les technologies s'en viennent de plus en plus, Google Wallet, Apple Wallet, tout ce que vous dites, vous pouvez mettre des cartes de fidélité là-dedans, vous pouvez même mettre des offres à un certain point. C'est vraiment juste une question d'aller chercher des informations pour cette technologie qui devient de plus en plus émergente. Et finalement, courir, parce qu'encore une fois, « E-mail will never die », on va toujours être là, on n'a pas le choix d'accepter cette réalité-là. Alors, le but ici, c'est juste de choisir le bon canot de communication pour votre clientèle. Puis je vous dirais que la meilleure façon, encore une fois, de le faire, c'est de donner le choix à votre client que lui, il vous dise vraiment, « Je préfère lui être contacté par courriel. » « Je préfère être contacté par message texte. » Ou autre. Parce que où est-ce qu'il vous dit qu'il préfère être contacté souvent, c'est parce que c'est là qu'ils peuvent être rejoints. N'allez pas aller chercher quelque part parce qu'ils ne le sont pas, à la fin de toute chose. Et finalement, le dernier canot, c'est célébrer. Célébrer, quand je parle de célébrer, les autres trouvent toujours ça. Vous savez, comment célébrer, c'est quoi ça, célébrer? Célébrer, c'est vraiment célébrer les résultats. Célébrer les résultats que vous avez eus pour votre entreprise et les célébrer avec vos clients. Tous clients qui achètent dans votre entreprise aiment ça, se faire dire, « Je suis content que vous avez acheté dans votre entreprise. » Ils aiment ça. Ils veulent pouvoir voir les résultats de votre entreprise. Ils peuvent pouvoir voir grossir. Et des fois, célébrer, c'est juste tout simplement communiquer votre croissance. Parce que le plus gros que votre compagnie croit, le plus que votre client va porter attention à ce que vous faites, il va continuer de revenir. Je veux dire, je prends un exemple banal, mais que tout le monde sait, Amazon a commencé de rien. Mais le fait qu'ils ont pu, non seulement communiquer les résultats qu'ils ont, le fait qu'ils ont pu démontrer et récompenser leurs clients pour qu'est-ce qu'ils font, ça fait une grande différence. Et non seulement il faut récompenser ses clients, mais il faut aussi récompenser ses employés. Parce que ton employé qui fait autant d'efforts pour amener ses clients-là en boutique, ou pour grossir votre base de données, ou pour faire leur vente, il peut aussi être récompensé, finalement, pour le travail qui est fait. Et de cette manière-là, une fois que vous avez célébré ces résultats-là, et que vous avez récompensé vos employés, récompensé vos clients, faites des contrôles, bien là, on recommence la machine. La machine retourne parce que vous avez célébré avec vos clients, vous leur dites, merci de magasiner avec nous, voici un autre 10%, voici un autre 5%, voici une autre offre pour vous remercier de magasiner vos magasins. Tout simplement comme ça, c'est ça, célébrer. Et à la fin, bien, juste pour vous montrer une petite étude de cas qu'on a fait avec un autre client, il n'y a pas très longtemps, je dirais. Mais en 9 mois, ils ont fait 12 000 inscriptions parce qu'ils ont été chercher le plus de données possibles de leurs clients. Des données valables, des données qui étaient bonnes pour eux. Car encore une fois, chaque entreprise a compris ce qu'ils ont besoin comme données. Mais ils ont vraiment été chercher ça. Par la suite, une fois qu'ils ont fait une campagne mobile personnalisée, segmentée, parce qu'ils ont pu séparer les offres par rapport à leurs clients et vraiment aller chercher le plus d'informations et de vraiment propulsessants à travers cette segmentation-là et cette personnalisation-là, bien, ils ont eu des résultats comme ça. Résultats qu'ils n'avaient jamais eu avant. Parce qu'à la fin, non sûrement, ils ont pu augmenter leur vente en magasin, mais ils ont aussi pu augmenter leur vente en ligne. Pourquoi? Parce que le client, finalement, a le choix. Il a le choix s'il veut magasiner en ligne, il a le choix s'il veut magasiner en boutique, mais tant qu'ils n'auront toujours ce choix-là et que vous pourrez toujours les diriger dans le bon chemin par rapport aux informations que vous avez reculées pour eux, ils vont toujours revenir et ils vont toujours être fidèles. Et donc, c'est comme ça que nous, ils ont réussi tout. Et c'est pas mal la présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'être venu et d'être encore là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada